Salut, bonsoir. Je fais un petit passage rapide ce soir sur le net en mettant cette vidéo parce que je suis tombé sur la dernière séance de Remote View du Farsight Institute qui à deux reprises nous parle d'une foule fuyant des phénomènes aquatiques donc des villes côtières dont une avec une eau très froide et à deux reprises enfin il faudrait que quelqu'un je ne sais pas s'il va être visible ou pas mais que quelqu'un observe le ciel parce qu'a priori à deux reprises il y a intervention d'un ovni qui est en train de lever une tornade ou de créer un tsunami ou quelque chose dans le genre voilà c'est le tsunami de la mimi et donc il y en a une qui est située dans un vallon entre deux forêts et l'autre elle est à proximité de ce qui me semble être une centrale nucléaire vu les cheminées d'évacuation des vapeurs d'eau alors là il y aura la moitié de la foule qui fuit et l'autre moitié non complètement apathique qui n'y croient pas je sais pas s'ils sont sceptiques ça c'est la fois où être sceptique ça vous sauve ou pas oui être critique ou non être curieux voilà être curieux ça va vous sauver ou pas sceptique tant pis alors là on voit ils ont ressenti le fait qu'à bord de l'ovni les étis étaient très concentrés sur cette levée des eaux et c'était pas la première fois qu'ils le faisaient et ils avaient encore du boulot à faire alors ça se trouve ils sont là juste avant d'aller à l'autre dans le nord quelque part dans le nord ou dans le plein sud où il y ait des eaux très froides je sais pas ça pourrait être en Tasmanie mais sinon la ville face aux centrales nucléaires bon nous on a Bordeaux par exemple je crois c'est pas très loin la centrale bon ça avait l'air d'être plus proche que la distance qui entre Bordeaux et la centrale mais bon là une autre situation similaire sinon rapidement il y a une autre ville plutôt de l'Amérique centrale semblerait-il qui va subir dans son bâtiment principal qui est assez massif un incendie plus ou moins criminel avec qui provoquera des victimes il y a un endroit où des gens vont essayer de fuir en voiture et vont se retrouver embouteillés et il y aura des blessés aussi vont être se retrouver bloqués et embouteillés donc voilà en cas de fuite je sais pas si ça correspond c'est c'est des vues différentes là mais bon dire que des voitures qui se retrouvent tout embouteillés en train de fuir sur la même route qui se retrécis ça peut correspondre à des gens qui fuient cet événement là un des événements donc pensez plutôt à partir en moto ou bien pas en voiture ou voilà avant tout le monde il faut partir avant tout le monde oui c'est mieux bon c'est pas très facile à faire non plus voilà et il y a aussi ils ont vu des des scènes assez fortes de de vengeance d'enfants maltraités des enfants qui des enfants ou des adultes maintenant ou des ados je sais pas qui s'en prennent à une population plus âgée qui leur a qui les a traumatisés pendant longtemps alors je sais pas si c'est de la pédocriminalité ou si c'est les enfants qui se rendent compte qu'ils ont pris 11 vaccins puis maintenant encore des fois deux couches d'une saloperie qui ne porte même pas ce nom là et que donc voilà ça fait peut-être longtemps qu'ils sont traumatisés oui moi je ne dis ça parce qu'il y a la politique du moment mais je suis pas sûr que ce soit voilà et puis à un moment donné bon ben il y a une foule aussi qui s'en prend en ville à quelqu'un qui se fait shooter pendant que d'autres s'éloignent et se détournent de tout ça voilà bon ça c'est une scène comme ça disparate qui pourrait correspondre avec celle dont je viens de vous parler voilà je vous remercie je fais pas plus vite plus long et oui il est tard le soir quand même là je ne m'attendais pas à le faire je pense que si vous avez des amis qui habitent dans une des conditions que j'ai énoncées je me mettrai l'adresse du Farsight de toute façon la séance est en anglaise elle est peut-être sous titrée il y a peut-être le moyen d'avoir la traduction automatique farsightinstitute.com ou sur Youtube si vous avez des amis qui habitent dans ces conditions là ou si vous même faites bien gaffe je sais pas partant au week-end c'est pour le mois de décembre a priori à peu près jusqu'au bout du mois on est déjà le 7 décembre et donc il est 19h45 7 décembre 2021 voilà des ovnis avec des IT à bord qui provoquent des dégâts normalement ça se fait pas ça il y a un non-intervention sur les civilisations qui n'ont pas le niveau qu'est-ce que c'est que cette histoire ? bon alors là c'est borderline maintenant peut-être encore plus borderline que le remote view mais on en parle souvent des IT et il y en a qui sont plutôt bienveillants et d'autres malveillants et en ce moment il y a une grosse lutte bien contre le mal dont on voit bien la finalité actuelle sur Terre et ça a été un travail de longue haleine qui a été mis en place depuis longtemps parce que pour faire rentrer par exemple ces injections dans l'idée de la santé humaine nécessaire c'est assez bizarre d'autant plus que normalement il y a des vrais résultats mais ça fait assez longtemps que l'appresse ment en fait et puis qu'il y a des influences diverses et des conflits d'intérêts et des pressions qui font qu'on n'a pas droit aux bons chiffres aux vrais chiffres et qu'importe la peine pourvu qu'ils aillent l'oseille et donc ça craint un peu je vous remercie d'avoir suivi je pense que je vous ai tout dit bon courage communauté si vous avez les moyens d'observer le ciel si vous habitez dans ces conditions-là d'autant plus et voici maintenant le second tsunami tsunami de poils qui vous montre cfs il va emmerder tout le monde ça va râler bon courage bonne soirée au l'écart vaillant passer entre les gouttes et les aiguilles et les aiguilles et les vagues on verra c'est pas certifié à 100% c'est 75-80% de chances que ça se produise a priori jusqu'à présent en général les prévisions et mots de joue donc c'est pas un truc à c'est assez important pour que je vous en parle quand même je dirais c'est jamais quoi mieux vaut être prévenu que surpris penser au plan B et tout ça organiser les itinéraires avoir de l'essence le moteur qui démarre bien le petit sac qui est prêt ah non parce que ça quand ça débarque en ville un tsunami vous avez perdu la maison en général puis par la suite il met un certain temps à venir secours hygiène et puis vu les temps qui courent peut-être bien qu'ils viendront pas voilà j'espère bien bientôt et de bonne humeur si possible on verra on fera ce qu'on pourra salut